salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est Vito le mercredi 10 octobre 2018 s'est tenue la soirée d'officialisation de la part d'amazon des nouveaux eco plus eco sub eco plug et j'en passe une petite soirée auquel j'ai pu assister grâce au café du geek et je vous propose un petit résumé de ce que j'ai pu découvrir là bas et franchement moi qui suis fan d'amazon très très impatient de les avoir en main on y va c'est parti alors je me concentrerai principalement sur le hardware puisque tout simplement le software découlera du hardware et on va commencer bien sûr par une des annonces c'est bien sûr le main device que propose amazon en la présence du amazon eco plus alors non le amazon eco plus n'est pas le descendant du amazon eco seconde génération que j'avais pu déjà vous présenter je vous mettrais bien dans la description mais bien un nouveau stand alone un nouvel appareil un nouveau code design même si on reprend les grandes lignes du seconde génération amazon sur tous les appareils que je vous présentez à vraiment focaliser ses efforts sur l'audio et franchement ça s'est ressenti ce éco plus n'a rien à voir avec le co seconde génération bien meilleure qualité audio des meilleures basses et surtout avec la nouvelle version de l'application amazon avec ça on a accès à un égaliseur d'intégrer franchement c'est top le géant américain se focalise sur l'audio après s'est concentré sur son assistant comme vous le savez je trouve reste une référence alors en soi le écopus a vraiment des points très très intéressant tout d'abord il est doté d'un thermomètre intégré alors ça paraît bête mais ça permet de mesurer la température tout simplement dans votre maison c'est plutôt sympathique mais une des plus grosses fonctionnalités vient de zigbee qui est intégré à ce amazon eco plus zigbee c'est quoi c'est tout simplement un protocole d'appairage rapide entre smart object et l'amazon eco c'est résumé rapidement mais c'est grosso modo ça c'est à dire vous avez une nouvelle ampoule philips you vous avez un amazon eco plus vous venez visser votre ampoule philips you vous appuyez sur l'interrupteur vous allez dans votre application amazon et cela va tout simplement vous la proposer automatiquement grâce à ça franchement c'est game changer ça aussi je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant je suis très content qu'amazon l'implément dedans ça va permettre une optimisation justement des temps d'appairage autre petite particularité justement de ce eco plus c'est le port jack alors autant sur le amazon eco seconde génération c'était juste une sortie jack mais là il fait sortie mais aussi entrée ça veut dire qu'on va pouvoir connecter directement en jack s'il y en a un votre appareil pour pouvoir streamer de la musique dessus en direct c'est plutôt sympa c'est pas bête d'y avoir pensé moi j'aime bien autre nouveauté là c'est plus du software la gestion du calendrier c'est à dire que maintenant vous allez pouvoir vous connecter à vos différents calendriers que ça soit google mais aussi apple oui parce que amazon alexa prend en charge et calendrier à cloud et ça franchement quand vous naviguez entre les deux os c'est vraiment super pratique autre petite particularité et non des moindres et vous le verrez c'est très intéressant pour la suite en dessous de sa maison eco plus on a un petit pas de vis pourquoi pas le poser sur un trépied mais pourquoi faire on y vient un peu plus tard au niveau du tarif le amazon eco plus est proposé à 149 euros alors faut savoir que l'amazon eco plus se place vraiment au dessus de la gamme c'est vraiment le flagship le porte étendard on aura ensuite le amazon eco spot le eco seconde génération et le nouvel amazon eco dot j'y viens tout de suite le nouvel amazon eco dot et bien un nouvel amazon eco dot ça fait trois fois de suite que je le dis ce n'est pas un nouveau produit c'est vraiment une évolution du précédent alors bizarre vous allez me dire alors que le premier génération est sorti en france qu'en juin oui je rappelle que le amazon eco dot que l'on a eu était déjà assez ancien en soi même donc là on a les nouveaux codes stylistiques de la part d'amazon un peu plus rondouillard un peu plus boule mais là où franchement j'ai été mais bluffé par ce produit c'est au niveau de la qualité audio l'amazon éco dot est vraiment pas réputé pour être très bon en audio et bien sur cette nouvelle génération c'est vraiment bluffant on a des basses on a de la profondeur il est puissant franchement c'est une vraie surprise et je vous invite vraiment à l'essayer c'est vraiment bluffant on est toujours sur un tarif de 59 euros 99 sinon pas de fonction en plus on reste aussi d'ailleurs sur quatre micros donc franchement ce petit amazon eco est vraiment la porte d'entrée chez alexa pour 59 euros d'ailleurs les bundles sont plutôt intéressant pour aller avec ces deux nouveaux eco enfin pas totalement nouveau il y a le nouveau amazon plug donc tout simplement quoi c'est une prise connectée on off alors pour le coup celle là je la trouve un petit peu cher puisque c'est juste une simple prise connectée 29 euros 99 c'est quand même pas donné néanmoins elle est proposée en bundle et encore une fois elle est très bien fini si vous voulez vraiment l'écosystème amazon c'est plutôt sympa mais venons-en au gros et franchement au truc qui m'a impressionné le amazon eco sub alors attention le amazon eco sub n'est absolument pas un assistant amazon non 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 c'est un accessoire pour vos amazon eco c'est quoi simplement un énorme question de base il n'y a pas d'alexa dedans ce n'est pas un amazon eco à proprement parler c'est vraiment quelque chose qui vient en complément de vos eco plus eco seconde génération ou encore eco dot l'idée en fait est de proposer une expérience audio extrêmement performante et pour cela vient les couplages entre les différents amazon eco on peut bien sûr coupler deux amazon eco plus ensemble ça je ne l'avais pas précisé mais c'est possible de le faire pour avoir un son stéréo et vous pouvez ajouter le eco sub et à ce moment là vous avez un vrai système audio complet avec un bon caisson de basse et deux enceintes satellitaires très performante j'ai pu essayer au niveau de l'audio avec seven nation army notamment et à 8 sur 10 c'est à dire le niveau 8 sur 10 de son ça te défonce ses oreilles c'est extrêmement puissant par ailleurs en posant la question on peut en coupler deux c'est à dire qu'on peut créer un premier setup avec deux eco plus et le seul et un deuxième pour avoir encore plus de son bon là faites attention aux voisins parce que ça défonce ses oreilles il sera proposé à 129 euros 99 mais là où c'est beaucoup plus intéressant c'est en bundle avec deux amazon eco plus on est à 329 euros c'est à dire qu'on a un vrai bon produit qualitatif en termes d'audio pour finalement relativement abordable vous vous rappelez je vous avais parlé du petit pas de vis sont les petits co plus et bien c'est là où ils prennent tout leur sens on peut avoir finalement quelque chose de très performant en termes d'audio pas pas d'audio fille là mais vraiment quelque chose très bonne chaîne ifi finalement et grâce aux petits pieds vous allez pouvoir les poser sur des pieds et les mettre un petit peu en mode satellite dans votre pièce et ce serait super sympa comme ça une belle qualité audio franchement bravo amazon donc au final franchement amazon continue s'investit dedans et surtout s'investir en france les équipes amazon france sont vraiment super sympa honnêtement j'ai été assez bluffé de cette proposition l'intégration de zigbee le nouveau amazon sub c'est vraiment une nouvelle expérience une nouvelle approche d'amazon autant avant on était vraiment sur de l'utilitaire c'est à dire vraiment des assistants là on passe à un nouveau niveau c'est à dire on va proposer une expérience audio qualitative et franchement bravo en plus l'application amazon alexa vient tout juste être redesigné elle est juste superbe pour voilà allez-y essayez franchement moi je suis conquis vous le savez je vous mettrais en lien dans la description les deux vidéos que j'ai déjà fait sur le amazon éco seconde génération et le amazon éco spot n'hésitez pas à les voir et n'hésitez pas à poser vos questions moi je vous dis à très très vite j'espère avoir l'occasion de les tester c'est tout pour cette vidéo c'était vito day check les amis